Aujourd'hui, truc très simple. On fait un peu les fonds de frigo, on est en confinement. On va faire un petit gratin Bayaldi, ça veut dire tomate courgette. Donc c'est un petit morceau de la noix de veau, que j'ai coupé en forme de rond, et on va tout à l'heure simplement les sauter. Donc fabrication du gratin Bayaldi, alors ça c'est relativement simple. Vous retirez le pédoncule, je positionne mon pouce comme ça, et avec un couteau qui coupe bien, je fais le tour. Alors, les puristes aimeraient qu'on enlève la peau, mais bon, voilà, là en ce moment, la peau s'en servir. C'est là où sont les vitamines, c'est vrai. Alors, je vais vous faire voir un tout petit truc. Avec les courgettes, vous allez voir, on va faire des ronds, mais avant de faire des ronds, on va utiliser la partie arrière, là, comme ceci. Et vous allez voir, ça c'est assez drôle, ça vous permettra d'avoir un petit décor supplémentaire. On va recouper en deux, vous gardez la petite tige à l'arrière, bien sûr, ils sont bien lavés, et là, vous les incisez tous les 2-3 millimètres, comme ça. Voilà, comme ça. Et ensuite, vous appuyez dessus. Et vous allez voir, ça, ça va être assez joli, on va les caraméliser tout à l'heure, et ça fera un petit décor supplémentaire sur l'assiette. Voilà. Et on va s'occuper maintenant de couper simplement nos tomates et nos courgettes. Alors, comment on fait ? Un petit plat, comme ça. On va bien huiler le bas. On va mettre un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur, c'est important, ça va nourrir. On va assaisonner le plat. On va saler, on va poivrer. Si vous avez un peu de teint frais, moi, j'en ai plus là, parce que c'est confinement, c'est un peu compliqué. Et ensuite, on va rajouter, comme ça. Ah, le tac-tac. Voilà, le tac-tac qui manquait à Anne. On va maintenant prendre les tomates. On va faire exactement la même chose. Alors, un petit... Ne les coupez pas dans ce sens-là. Coupez-les dans ce sens-là. Voilà. Donc, tranche très fine. Voilà. Voilà. Et là, on va se retrouver à la fin, quand je vous récouper, pour le montage. À tout de suite. Donc maintenant, on va faire le montage. Donc, très simple. On commence comme ça. On va faire une rosace. Une courgette, une tomate, une courgette, une tomate, pour avoir quelque chose qui soit assez élégant au niveau de la couleur. Tu me dis quand tu es prête ? Ah ben, je suis en filme. Voilà. Donc là, on arrive au bout. On a alterné les couleurs. On a alterné, bien sûr, les légumes. Alors, c'est sûr que c'est plutôt un plat d'été, ça. Mais voilà. C'est le confinement. On avait quelques courgettes à la maison. Il restait deux, trois tomates. Et puis c'est le printemps. Puis c'est le printemps, quand même. Et puis il fait très, très beau, même s'il fait un petit peu froid dehors. Voilà. Alors, on va mettre dessus un petit peu d'herbe de Provence. Je n'ai pas de teint frais. Donc, on va mettre un petit peu d'herbe de Provence, comme ça. On va remettre dessus une petite pincée de fleur de sel, comme ça. Là, vous inquiétez pas, les petits légumes qui restent là-bas, ils serviront pour autre chose. On va le poivrer très légèrement. Et une petite goutte d'huile d'olive pour terminer. Très léger, hein ? Là, il faut nourrir un petit peu, quand même. Voilà. On essuie bien le bord du plat. Et hop, ça va filer au four à 180 degrés pendant environ 35 à 40 minutes. Alors, une poêle bien chaude. On peut prendre du beurre, bien sûr, mais là, on va prendre de l'huile d'olive. On est dans un côté un peu provençal. Je vais assaisonner très légèrement avec un petit peu de sel mes préparations. Et vous allez voir, je vais prendre un tout petit peu de sucre, tout à l'heure, pour les sucrer très légèrement pour obtenir un peu de coloration. Tiens, elle s'approche, là, pour voir tout près, tout près, tout près. On va les caraméliser un tout petit peu. On va me rendre un tout petit peu de sucre. Vous allez voir, mais très candide, c'est peu, c'est peu. C'est pour obtenir un petit caramel. Voilà. Donc, j'en mets très peu sur mes petites courgettes, voilà. Pas plus que ça, hein. Je vais les retourner, là, bien les effraver, là, pour avoir quelque chose de bien plat. Ne vous brûlez pas, hein, faites attention. Moi, j'ai un peu l'habitude. Voilà. Et là, maintenant, je vais mouiller très légèrement, avec un petit peu d'eau. Je baisse un peu le feu. Voilà. Donc là, on va jouer, attention au téléphone, voilà. On va jouer un petit peu, là, sur cette... Comme j'ai mis un petit peu de sucre, voilà, on va les laisser cuire un petit peu comme ça. Donc, on va profiter un petit peu de l'humidité pour faire avancer ça. On pique très légèrement. Il faut que ça reste légèrement croquant, sinon ça tombe en purée. Là, on est bien. Il reste encore un peu de liquide. Maintenant, vous mettez à fond et on va obtenir, vous allez voir, la caramélisation. Donc là, il faut que ça aille vite, maintenant. Donc, le principe, c'est de jongler avec la température pour qu'avec l'humidité, on obtienne la pointe cuisson parfaite. Et là, maintenant, on va simplement réduire à sec, voilà. Donc là, vraiment, on attend la caramélisation, on y est. Il n'y a plus d'eau, c'est juste un petit peu de sucre au fond, là. Très léger, vous avez vu, hein. J'ai dû mettre quoi, même pas 5 grammes pour la totalité, hein. On va regarder, on va jeter un petit coup d'œil. Est-ce qu'on a une jolie couleur, là ? C'est pas mal, hein. Vous allez voir, c'est très, très joli. Voilà. Donc là, on va s'arrêter, parce que je ne veux pas un caramel qui soit trop foncé, sinon ça ne va pas être agréable pour manger. On va simplement bien les étaler. Je vais couper la plaque, maintenant. Et on va les mettre à l'envers, dans notre préparation. Dans notre petite assiette, pardon. Alors, on peut les dresser dans ce sens-là. Voilà, alors, les choses avancent bien. Mes petites fleurs de courgettes, là, enfin, les petites pointes de courgettes en éventail sont prêtes. Mes grenadins de veau, là, sont parfaits. Alors, on est parti aujourd'hui sur une viande surgelée, que j'ai achetée chez mon ami Jean-Marc Keller. Mais comme confinement oblige, ben, écoutez, je les mets au congélateur, je les ai sortis, je les ai bien épongés. Et là, j'ai un peu de parmesan, comme j'ai dit tout à l'heure, pour mettre sur le gratin Bayaldi. Et j'ai un petit crotin de chavignol. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ? Vous allez voir, je vais mélanger un petit peu, parce que la Provence, souvent, il y a un petit peu de fromage de chèvre. Et vous allez voir, je vais mélanger un tout petit peu parmesan et chèvre. Alors, ça peut choquer quelques puristes. Moi, ça ne me choque en rien du tout. J'aime beaucoup ça. C'est un petit crotin. Alors, si on parlait un peu coûte aussi, c'est intéressant. Courgettes, tomates, il y en a grosso modo pour aller, on va dire, 2 euros. Un petit crotin de chavignol comme ça, c'est 1,90 euros à peu près. Un petit peu de parmesan. Le grenadin de veau, aujourd'hui, on est sur 12 euros à peu près le kilo au niveau de la noix de veau. Donc, si on fait le calcul, là, j'ai à peu près 240 grammes de viande. Donc, on est là, sur des coûts, on n'est pas à 3,50 euros par personne à peu près, pour quand même faire un super repas. Donc, voilà. On va tout à l'heure rajouter ça sur le gratin. Et on se retrouve pour la finition, la cuisson et le dressage. Voilà. Alors, on va rajouter, comme indiqué tout à l'heure. Sur notre préparation, un petit peu de chèvre. Alors, j'ai une partie sur laquelle je ne mets pas de fromage. Parce que pour les gens, par exemple, qui font un petit régime, moi, j'ai une femme qui fait très attention à sa ligne. Je la remercie parce qu'elle est magnifique. Je n'en mets pas. Voilà. Donc, on peut très bien, dans le même plat, s'amuser, comme ça, à faire une partie avec et une partie sans. Alors, le temps de finir cette cuisson, ça va être à peu près 5, 10 minutes au four. Pour finir, voilà, on va, nous, cuire nos petits grenadins. Voilà, là, ça, ça va être gourmand. Ça va être super. Dessus, je mets une toute petite goutte juste pour mouiller un tout petit peu, là, notre... Ça, c'est de la bonne huile d'olive. Voilà, magnifique. L'Italie. Je remets ça de la Sicile, de chez notre ami, tu te rappelles du nom, là ? Euh... Comment il s'appelle ? Mirabile. Mirabile, oui, exactement. Voilà, donc, petit clin d'œil à notre ami Mirabile. Voilà. Maintenant, cuisson des viandes. Alors, pour ça, pour une fois, je vais cuire avec huile et un petit peu de beurre. Parce que, pour le veau, il faut qu'on ait besoin d'un petit peu de couleur. Et donc, pour ça, on va faire avec un petit peu de beurre. Donc, je prends un peu d'huile, quand même. Je prends un peu d'huile et un peu de beurre. Alors, j'attends que ce soit un petit peu chaud. Je vais rajouter là-dedans mon petit morceau de beurre. Oui, mais pour toi, on te le mettra... Voilà. On va maintenant assaisonner nos petits grenadins. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre de chaque côté. Alors là aussi, il y a des gens qui disent, oui, il ne faut pas poivrer, parce que le poivre, quand on le cuit, ça change de couleur. Ça, tout dépend un petit peu de la qualité du poivre aussi. Là, on est sur un poivre tout à fait basique. C'est sûr que si vous utilisez du poivre de séchouant, des choses comme ça, il faut que tu immutes, il faut faire un petit peu attention, parce que c'est un poivre qui coûte très, très cher. Mais là, en l'occurrence, on est à faire quelque chose de basique. Pas de soucis particuliers. Donc, bien assaisonner vos viandes, ça, c'est important. Voilà. Je vais me munir une cuillère. Voilà. Alors, dès que le beurre est bien mousseux, un petit peu noisette, là. Voilà. Je vais y positionner mon veau, pour que la poêle soit bien chaude, pour pas qu'il y ait d'eau qui sorte de votre préparation. Donc, pour ça, une poêle très, très chaude. Belle couleur. On va aller les retourner. Alors ça, si vous le faites à l'huile, vous n'obtenez pas cette couleur-là. Voilà. Donc, ce qui est important pour le veau, c'est justement d'obtenir une jolie couleur, comme ça. Et on va faire un peu comme les pros. On va laisser colorer de ce côté-là. Je maîtrise pour ne pas brûler le beurre, mais il peut être noisette. C'est très, très bon, un petit beurre noisette. Ça sent un peu la noisette. C'est ça qu'on l'appelle comme ça. On va nourrir un petit peu, là, pendant la cuisson. Un peu comme les pros, là. Voilà. Et on va passer ensemble maintenant au dressage. Je coupe. Je vais sortir tout ça. Là, on va voir notre petit ratin bayadi qui est prêt. Nos courgettes, fleurs, poteaux. Et on va passer maintenant ensemble au dressage. Voilà. Regardez comme c'est beau, ça. Voilà. Alors celui de Anne, je l'enlève. Voilà. Regardez ce que je vais faire avec. Le sien en bas, le... Le sien en bas, lui, l'éponger. Voilà. Comme ça, elle aura l'impression d'avoir beaucoup moins de gras. Oui, c'est ça. C'est une impression. C'est une impression. Je ne sais pas je craignais. Voilà. On va positionner ça, là. Nous, on va le positionner comme ça. Alors, l'idéal serait de faire ça. Je vais reprendre la planche. Ça serait de les... L'idéal serait de faire... Là, en plus, on verra la petite cuisson rosée, là. Allez voir. C'est blandide. Là. On est sur quelque chose de magnifique. Juste cuillature, comme ça. Je vais faire la même chose pour celui-là. On peut les escaloper très légèrement, comme ça. On pose sur l'assiette. Le tien, je laisse nature, chérie. D'accord ? Voilà. On va mettre quand même une toute petite goutte de ce petit beurre noisette, là, qui va nous donner un petit peu de... Voilà. Ce serait dommage de ne pas le prendre. Et on va rajouter maintenant dessus. Et on va rajouter notre petit gratin. Alors, pour Anne, le plus léger possible. On va s'en prendre avec un petit peu de fromage. On a des couleurs. On a du goût, bien sûr. C'est juste magnifique. Voilà. On peut même s'amuser à mettre un petit peu de ce bouillon qui est là. Voilà. On va le mettre un petit peu sur le dessus. Et voilà. Une fois de plus, un petit plat facile. Un petit grenat d'un goût. Vous avez vu, une belle cuisson maîtrisée. Ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est des produits frais. Et vous allez, bien sûr, vous régaler. Et on vous dit à demain avec Anne pour un nouveau tournage. Un petit tournage. Un petit tournage. À bientôt. Mis-tu-re-ment. Sous-titrage. Sous-titrage. Merci.